Ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement ces deux dernières années elles ont été très compliquées et lorsqu'on est intervenu il y a moins de six mois pour alerter les pouvoirs publics vis-à-vis des difficultés d'approvisionnement quelles que soient les matières premières d'où qu'elles viennent dans le monde on a été énormément perturbé et on reste encore très 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 perturbé quelle que soit la typologie des composants j'en veux pour preuve effectivement toutes les matières qui proviennent potentiellement d'Europe sinon effectivement de Chine et d'Inde et aussi sans oublier toute la partie emballage que ce soit à partir de fer blanc et plastique sur lequel la problématique elle reste intègre et pourtant ça reste des produits qui sont fabriqués on va dire à proximité de l'hexagone que ce soit en Italie en Espagne au Portugal au Benelux bref je pense que rien n'est solutionné à court terme et on reste encore dans une turbulence et une spirale on est une machine à laver et de cette machine à laver aujourd'hui on essaye effectivement de s'en sortir alors chacun travaille de son côté mais effectivement aujourd'hui ce qu'on attend de la part des pouvoirs publics c'est une réindustrialisation en France alors c'est quelque chose ça fait 30 ans qu'on est désindustrialisé malheureusement le temps joue contre nous et aujourd'hui on est face à une problématique qui est mondiale et je pense que ça prendra énormément de temps avant de récupérer et malheureusement les prix aussi les prix d'achat ne cessent d'augmenter il n'y a aucune stabilité aucune visibilité donc on est confronté aujourd'hui dans une dans une problématique qui est mondiale et l'année 2022 est loin d'être solutionné on verra bien les années suivantes mais on reste très soucieux dans un de l'avenir proche Oui comme comme l'a dit Gonzague-Catri il nous l'a bien expliqué la situation actuelle effectivement est très difficile pour tous les industriels que ce soit dans la colle dans la peinture les hausses sont phénoménales et c'est du jamais vu aujourd'hui on a des grands risques géopolitiques il y a des problèmes de transport de ne trouve plus de transporteurs les coûts explosent partout et l'avenir n'est pas très très bon c'est à dire qu'on a de grandes difficultés déjà à prévoir nous n'avons pas de boule de cristal par contre ce que l'on voit ce sont des grands risques à nouveau géopolitique géostratégique avec des famines qui risquent d'arriver à partir du moment où il y a des famines nous allons manquer d'un certain nombre d'éléments de matières premières de gens qui travaillent et des marchés qui vont qui vont qui risquent de s'effondrer à la fois sur nos matières premières qui ne seront pas qui ne seront pas belles aujourd'hui il faut savoir qu'on a pris à peu près 100% de hausse de matières premières sur l'ensemble de nos produits nous avons réussi à en basculer vers le marché vers l'aval à peu près la moitié pas plus que ça c'est à dire que les industriels ont été à la fois responsables pour absorber une partie des coûts mais mais pas l'intégralité ce que nous voyons et ce qui arrive avec nos fournisseurs c'est que les hausses vont continuer à arriver la raréfaction des ressources va continuer à être est ce que je vous disais s'il ya des risques alimentaires de ce qu'on voit des crises géopolitiques avec en partie ce qui se passe sur l'europe de l'est à la fois de ce qui se passe sur la chine est ce qu'on voit ce qui s'est passé on pense que ça va se reproduire sur l'afrique du nord et en égypte aussi c'est qu'on va avoir des grands risques et des migrations qui vont arriver en plus dans nos économies on va donc voir ce qui se passe naturellement dans ces cas là c'est à dire une baisse de la consommation générale et donc une hausse des matières premières puisque chacun va essayer de trouver une solution à ça pour tenir les entreprises en place donc l'avenir n'est pas bon alors là je vous fais une photo très très négative pas ça reste que dans ça reste dans les dans les les potentialités qui arrivent dans un avenir assez proche maintenant on se trompe toujours lorsqu'on fait des prévisions et c'est ce que j'espère mais il ne faut pas s'attendre avant fin 2022 voire 2023 à une amélioration de la situation tant que la demande est là les ressources vont manquer et donc les prix vont continuer à être très tendu